Aujourd'hui nous allons tester la marque d'Ariana Grande, R.I.M. Beauty, version American. La marque est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora en France ainsi que sur le site internet parce qu'avant il fallait passer par les USA et c'était toujours un peu compliqué notamment au niveau des teintes, des produits teints, ce genre de choses. Et j'ai entendu dire qu'il y a quand même pas mal de soucis de livraison. Les personnes recevaient la moitié des produits qu'ils avaient commandés, ce genre de choses. Donc bon maintenant il y aura moins ce problème parce que c'est vendu en France. J'ai déjà fait au moment de la sortie de la marque un test de certains produits qui sont sortis mais il y en a beaucoup plus qui sont sortis depuis. On a notamment pas mal de produits teints, d'autres produits yeux qui n'étaient tout simplement pas sortis au moment du lancement. Donc on va tester ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, petit changement de fond. Je ne sais pas si ça va rester comme ça ou si je vais rester au fond blanc. J'avoue qu'en ce moment j'essaie de changer les choses, d'essayer d'innover, de faire des nouvelles choses, des nouveaux fonds, etc. Donc je vais voir si je garde uniquement ça pour des formats verticaux et si je continue sur des fonds blancs pour des formats YouTube, dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura également d'autres formats sur YouTube qui vont arriver cette année. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos en ce moment. C'est parce que j'ai envie de changement tout simplement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi qu'il y ait du changement. Voici en grande majorité comment se présentent les packagings des produits. Je les trouve assez sobres. Beaucoup le gris personnellement et c'est un beau gris. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais on a un petit peu un code produit juste ici où il y a marqué product, description, content. Et ça fait un petit peu chimie. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça plutôt joli et ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Donc là je vais commencer avec le produit soin de la marque. C'est le Cooling Blowing Under Eye Balm. Donc on est sur un contour des yeux qui va préparer et perfectionner le contour de l'œil qui va flouter les imperfections et apaiser la peau grâce à l'action de la Santella Asiatica, de la caféine et du Raichi. Alors le produit se présente comme ceci. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça parce que ça a l'air vachement... Ah ça a l'air très siliconé pour un contour de l'œil. Bon on va y aller sur des pâmi exprès. Alors c'est vrai que c'est froid. Enfin c'est un effet froid sur la peau quand on l'applique. En termes de texture c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression que c'est un gel très épais et ça se liquéfie entre guillemets. Bon ça ne devient pas totalement liquide mais ça s'applique de façon assez classique comme un contour de l'œil. Ça apporte un coup de frais, ça fait du bien pour commencer la journée le matin. Ça va décongestionner un petit peu. Ariana Grande n'a pas encore sorti de fond de teint. J'espère qu'il y en aura un par la suite. J'ai hâte de voir. Du coup je vais appliquer sur mon teint la BB Crème de chez Herborian. Vous savez c'est le produit iconique d'Herborian et cette année ils ont décidé de le ressortir en version améliorée. Bien sûr je précise que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Herborian. Vous savez que je travaille toute l'année avec eux. Je suis l'un des trois ambassadeurs de la marque. Moi je mélange toujours deux teintes chez Herborian. La teinte dorée et la teinte nude. Et vous allez voir l'effet est incroyable. Je l'applique d'ailleurs avec un Beauty Blender Herborian. Ils ont sorti leur propre éponge et pour le coup je la trouve vraiment géniale. Elle est vraiment molle, elle est grosse, elle est vraiment très très bien. Bien meilleure que d'autres épouses que j'ai pu tester auparavant. Les atouts de la BB Crème Herborian. Donc elle est enrichie en ginseng blanc coréen. C'est l'ingrédient phare d'Herborian. Cet ingrédient va apporter énormément d'hydratation, va repulper la peau. Il va également la lisser pour avoir cet effet un petit peu bébé skin au fur et à mesure des applications. On est sur un produit assez hybride, mi-make-up, mi-soin. C'est toujours appréciable d'avoir des effets au long terme quand on applique du maquillage. Et surtout on ne dit jamais non à un peu plus d'hydratation. Ce que j'aime beaucoup également avec cette BB Crème c'est que vous pouvez vraiment moduler la couvrance. Là vous voyez j'en ai mis peu donc on a vraiment un effet très lumineux, très glowy. Où j'ai juste unifié au niveau des rougeurs ce genre de choses. Mais si vous avez des imperfections il vous suffit juste d'en rajouter localement. Ou d'en mettre davantage pour augmenter la couvrance. Et bien sûr c'est ce que je vais faire pour vous montrer l'efficacité. Alors vous voyez là j'en rajoute. Et regardez on a vraiment un effet plus couvrant. Elle a un effet très naturel sur la peau. Donc on n'a vraiment pas cet effet fond de teint si vous n'êtes pas trop friand de fond de teint. Si vous voulez quelque chose de naturel pour le quotidien. Je vous conseille de partir sur ce produit qui va à la fois unifier le teint, l'hydrater surtout. Et lisser votre grain de peau au fur et à mesure des applications. La composition a également été améliorée. C'est pour ça qu'ils l'ont relancé. Donc il y a plein d'ingrédients qui ont été enlevés pour garantir une meilleure composition. Vous avez également un SPF 20. Et ça c'est toujours très important de se protéger du soleil. Et ils ont également retravaillé le pack de lave et crème pour avoir un impact écologique réduit. Et d'ailleurs aussi, bonne nouvelle, on a une nouvelle teinte qui s'ajoute aux 4 teintes emblématiques de la marque. Donc maintenant vous avez la teinte claire, nude, dorée, caramel et la nouvelle, la teinte chocolat. Et moi ma demande depuis longtemps pour Herborian, c'est d'avoir une nouvelle teinte entre la teinte nude et la teinte dorée. Parce que je trouve que la nude est un peu trop neutre pour moi. Il me faut un peu plus de jaune. Et donc du coup c'est pour ça que je mélange. Mais en tout cas, très très cool d'avoir mis une teinte en plus pour les peaux noires. Regardez l'effet sur la peau. Donc ça fait à la fois super naturel, mais ça a tout unifié, ça donne un glow incroyable. Donc vous pouvez laisser comme ça ou poudrer comme vous le souhaitez. Franchement, incroyable encore une fois, Herborian, franchement ils ne déçoivent jamais. Et bien sûr, j'ai vu avec la marque pour vous offrir un petit code promo. Donc avec le code Richard qui sera valable sur le site Herborian et sur les boutiques parisiennes, donc de Passy et d'Opéra, vous aurez moins 20% sur tous les produits Herborian, hormis les kits. Également la livraison offerte en France. Et à partir de 40€ d'achat hors remise, vous aurez également le droit à un petit Beauty Blender. Alors entendez-lui les salles. Un petit Beauty Blender Herborian qui vous sera offert si vous dépassez les 40€ d'achat avant la remise. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos et le code promo. C'est Richard tout simplement. On peut maintenant passer à l'Anticerne. Et c'est vraiment un produit que j'ai hâte de tester. Oh, c'est tellement mignon. On a une petite cuillère. L'Anticerne qui est décliné en 60 teintes. Genre Ariana n'a absolument pas blagué. Elle a dit tout le monde va pouvoir le porter et c'est ce qu'on veut. L'Anticerne se présente dans un pot comme ceci. J'avoue que ça me fait un peu peur parce que j'ai vraiment le souvenir des concealers en pot très gras qui filent dans les ridules. Enfin, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec les textures liquides avec un applicateur en boumousse assez classique. Alors vous voyez, c'est quand même vachement épais. Oh là là, j'ai peur d'en avoir un peu trop. J'en ai trop mis là, je pense. J'en ai large trop mis. Je suis bête. Si jamais moi j'ai pris la teinte light 4G, je vais essayer de l'estomper au Beauty Blender. Waouh. Euh, je crois qu'on est trop mis. J'en ai clairement trop mis. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah ça file instantanément dans les ridules, c'était sûr. Au niveau de la teinte, je suis content, je ne me suis pas raté. Mais alors par contre, les ridules là, c'est instantané. Après, bon bah, il a l'air couvrant. Il est assez lumineux. Ça a l'air d'aller, à part le fait qu'il file dans les ridules et que ce n'est pas le format de concealer que je préfère et que je m'y attendais un petit peu. Je le réesserai en en mettant moins. Et je vous ferai un retour. Mais là, je vais le poudrer pour voir comment il réagit après être poudré. On espère que ça se ouvre un peu. Alors, j'ai poudré, mais ça marque tout, plein de petits points. Enfin, c'est vraiment... Là, mon contour de l'œil, ce n'est pas trop ça. Donc, je pense que même en en mettant peu, je ne recommanderais pas trop le concealer. On peut passer au blush. Donc, le Audition Cheek & Lipstick. Donc, stick à joues et lèvres. J'adore le packaging. On est toujours sur une vibe un peu espace, cosmono. Parce que vous avez vu que c'était quand même la vibe d'Ariana Grande. On est sur quelque chose d'assez spatial. Enfin, on n'est pas sur Terre, clairement. On décolle dans une suzée pour une nouvelle planète, littéralement. Voilà la teinte que j'ai choisie. C'est parti. La couleur est belle. Il s'estompe très, très bien. Alors, les bleus chance-tick, c'est toujours kit ou double. Soit c'est trop gras ou soit on a du mal à l'estomper. Mais lui, punaise, regardez, je n'ai vraiment pas eu du mal à l'estomper. Hop, en deux, trois coups de... Je vais dire deux doigts. Voilà, c'est carrément la main. En deux, trois coups de main, hop, c'est estompé. Et cette teinte est très, très sympa. Bon, c'était un nom pour le concealer, mais c'est un gros oui pour le bleu chance-tick. Très, très bien. On va pouvoir passer à l'highlighter. J'ai trois couleurs d'highlighter avec moi. Alors ça, ça date de ma première commande quand la marque est sortie. Donc, j'ai un vert juste ici. J'ai le violet juste là. Et là, il me semble que c'est un doré. C'est bien ça. Je ne sais pas lequel mettre. J'ai envie de mettre le vert. Je pense que ça peut être sympa, le vert, avec le côté un peu rouge des pommettes. On va essayer. Donc, c'est la teinte Mama Earth. Et dans les souvenirs, c'est plutôt bien pigmenté. Peut-être certains plus que d'autres. Bon, on va essayer sur la peau avec le pinceau. Alors, du coup, ça me fait une tâche verte. Genre là, vous voyez. Pas beau là. Ça, c'est dommage. Ça, en fait, il devrait y avoir une base neutre, mais avec des reflets verts que là. Et encore le reflet vert, sauf qu'il est light. Je vais mettre le doré. Ça ne va pas. Bon, le doré a l'air déjà d'être plus intense. Punaise, on voit toujours un peu de vert en dessous. Ça, c'est chiant. Les highlighteurs colorés, c'est très beau, mais il ne faut pas faire une base colorée. Sinon, quand on se met droit, du coup, ça nous fait une vieille trace. Est-ce l'highlighter à retenir ? Non. Je vais réchauffer un peu mon teint avec de la poudre bronzante parce qu'il n'y en a pas encore chez Ariane Beauty. En tout cas, je n'en ai pas trouvé en magasin. Et on pourra passer aux yeux. On peut passer maintenant aux sourcils. Donc, j'ai pris le produit à sourcils qui avait disponible. Il y avait aussi un mascara, mais les mascaras ne font jamais rien sur mes sourcils. Donc, je me suis dit, autant éviter de dépenser de l'argent inutilement. Donc, j'ai pris le Brow Pencil en teinte Deep Neutral Brown. Donc, c'est un crayon très classique. Vous avez le crayon juste ici et ici, le goupillon pour estomper. Et j'ai swatché en magasin et c'est la couleur la plus appropriée pour mes sourcils. Ça se tourne. Donc, on n'a pas besoin de tailler. Ça, c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est un peu gras quand même, mais pas très précis. Alors, ce n'est pas avec ça que vous allez faire du poil à poil. Donc, on va se la jouer sécure. On va en appliquer un peu puis on va l'estomper à chaque fois. Je n'aime pas, moi, ce genre de texture pour les crayons à sourcils. Là, pour moi, un crayon à sourcils doit être sec. Un crayon à sourcils ne doit pas être gras. Alors, oui, au fait, la vision d'horreur. Alors, ça, comme le temps filant les ridules, c'est une catastrophe. L'anticerne, mais je m'en doutais. De toute façon, les reticernes en posent, ça ne va pas. Revenons-en aux crayons à sourcils. Mais par contre, la teinte est très bien. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que plus j'en mets, pire c'est. Je ne peux pas les redresser un peu. Moi, c'est... Oh là là ! C'est non plus... Oh, c'est horrible. Oh là là ! Je suis désolé de me présenter avec des sourcils de cette façon. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé. Ça, c'est non. Aussi. Bon ! Je vais passer aux yeux. Donc, j'ai plusieurs palettes de fer à paupières. J'avais pris dans ma première commande celle-ci qui est plus dans les tons bleus, assez froid. J'avais pris celle-ci chaud. Et j'ai pris une que je n'avais pas en magasin qui me donnait vachement envie. C'est celle-ci. Donc, la teinte Go Go Boots. Alors, le packaging se présente comme ceci. C'est très joli. C'est minimaliste. Ça fait un peu penser à Kiko, mais c'est très joli. Et quand vous l'aurez, elle est comme ceci. Et je la trouve trop... En fait, c'est le bleu là qui m'a attiré. J'ai pris également d'autres produits yeux. Je voulais me prendre le gloss qui s'applique sur les yeux, mais malheureusement, il n'y est pas en magasin. Il n'était que sur le site. Je suis pris également une ombre crème. Et cette teinte m'attirait de ouf. Regardez la couleur. C'est un vert. Il est magnifique. Il s'agit de la teinte Touch. Donc, ce produit s'appelle Midnight Eyeshadow. Donc, c'est une sorte de crème gelée pour les yeux. J'ai également pris un fard-pompière liquide. J'en ai plusieurs également. Et mon préféré, c'est celui-ci. Je le garde toujours avec moi. Je trouve qu'il est très pratique. Je l'utilise très souvent. Parce que je ne vais pas laisser aujourd'hui parce que je vais partir sur d'autres couleurs. Si jamais, il s'agit de la teinte TTYL. Et vraiment, je vous le conseille fois mille. Il est incroyable. J'ai pris la teinte Fame Boat. Fame Boat. Et regardez-moi ces reflets. Non, mais... Il mérite un swatch. Regardez. Oh là là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il file bien ce anti-cerne. Je vais utiliser le fard bleu de la palette. Bien sûr. Que je vais appliquer dans mon coin interne. Ça devrait être vraiment ici que je vais vouloir accentuer la couleur. Par contre, je les trouve vraiment mal composées ces palettes. Il y a cinq paris risées pour un format et il n'y a rien pour l'estomper. Donc là, si je n'ai que cette palette, admettons, je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Donc, on va essayer d'improviser. Par contre, le fard papier bleu, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez bien pigmenté. Ne fait pas de chute. Donc bon. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Je vais appliquer les mêmes couleurs dans le coin externe. Je vais tester quelque chose. On va vous dire ce que ça donne. Bon, ce n'est pas le fard le plus pigmenté non plus que j'ai vu. Mais c'est correct. Bah, honnêtement, je ne me vois pas utiliser les autres couleurs de la palette parce que rien ne va vraiment aller avec ça. Peut-être le marron ici. Enfin, le marron, vous avez compris. Mais j'avoue quoi, je suis un peu embêté. En fait, j'ai pris la seule teinte qui ne se mélange pas avec les autres dans la palette. Mais j'ai été attiré par celle-ci. Ce n'est pas de ma faute. Un peu là pour faire le rat de cils. Mais pas trop non plus. En tout cas, vous pouvez voir que c'est pigmenté. Alors là, je vais utiliser... Je ne sais pas si j'utilise le fard crème ou le fard liquide. Je vais utiliser le fard crème. Au pied, j'ajouterais un peu de liquide par-dessus. Mais lui, il est magnifique. Mon événement, c'est une sorte de gelée crème. Peut-être avec cette lumière, vous voyez que rien, c'est tout sort blanc. Mais il a plein de beaux reflets. Ah ouais, mais si, c'est trop trop beau. Ah par contre, ça a l'air de sécher très vite. Vite mon miroir. Ouais, ça sèche assez vite. C'est dommage, vu qu'on n'a pas vraiment le temps de le travailler comme on veut, que c'est déjà sec et que ça ne bouge plus. Bon, moi, ce qui est cool, c'est que les palettes ne vont pas tomber. Et même là, en ayant appliqué, il n'y aura rien qui est tombé. Donc ça, c'est un point positif. Mais je l'aurais bien aimé qu'il sèche un peu moins rapidement pour avoir un peu plus le temps de bien l'estomper, de bien le travailler. Mais en tout cas, c'est très très sympa. Je vais en appliquer un peu en bas également. Ça fait très spatial, ce paquillage. J'ai les yeux hyper rouges. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai les yeux là, c'est tout ce vert là. Je vais quand même appliquer un peu du liquide. On va voir si ça passe. Un peu par-dessus, une petite touche. Oh là là là, c'est beau. Ça va donner plein de reflets, ça va être joli. Par contre, ne l'appliquez pas directement sur votre paupière. Prenez-en un peu sur votre main ou sur votre doigt et appliquez-le par la suite. Vous en mettrez moins et ça fera moins d'effet un peu, vous voyez, patchy, kaiqi. C'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Je viens de me rendre compte que la dame ne m'a pas donné le liner, mais le col. Donc, on va les faire avec un col et on va voir ce que ça donne avec le crayon col. Je l'ai en teinte Midnight Black. La pointe, par contre, là, elle a l'air un peu plus fine. Toujours en format rétractable et gel. Ah, il a l'air pas mal. Il n'a pas l'air trop gras. Mais là, j'aurais bien aimé un peu gras pour pouvoir l'estomper. Il faut vraiment appuyer mais alors là, ça va faire mal. Alors, c'est tout sauf agréable. Waouh ! Parce que je pense qu'il faut vraiment bien appuyer pour que ce soit noir. Et j'ai envie de garder ma paupière donc, je ne vais pas trop le faire parce qu'il y a dommage. Bon, alors, le col. Alors, peut-être qu'en muqueuse, il marquera mieux. Bah, même dans la muqueuse, ça ne marque pas, non ? Ah ouais, non ? Franchement, il ne marque rien. Regardez. Ça va juste me faire pleurer. Je disais que les paillettes ne tombaient pas. Entre-temps, ça commence à tomber. Et j'avoue que ça, j'aime moins. Je vais prendre un autre col. Celui d'Anastasia Beverly, ce qui lui, par contre, vous allez voir, va tout de suite marquer. Regardez la différence. Là, je suis repassée avec l'Anastasia par-dessus. Et là, c'est le R.I.M. Beauty. La Rihanna, ça fait quand même pas mal de produits qui ne vont pas trop, quand même. Le premier drop de produit était plus... Enfin, j'étais moins déçu. On va se recourber les cils. Vous avez un mascara volume et un mascara allongeant. Moi, j'ai choisi l'allongeant. Alors, très beau packaging également. Il se présente comme ceci. C'est très sympa. Là, au bout, j'aime beaucoup. Et brosse picot. Oui, brosse picot. Elle est un poil grosse. Vous savez, j'aime bien les petites brosses. Je sais pas si ça a quelque chose de mon avis. Vous me connaissez. Moi, elle est... Je sais même pas encore pourquoi j'en ai acheté des mascaras. Je peux pas vous donner mon avis. Il n'y a aucun mascara qui fait un effet sur mes cils. Mais par contre, il a l'air de bien les séparer. Mais je vous laisserai aller voir d'autres revues pour le mascara parce que vous savez, moi, on n'est pas copains avec les cils. Mais par contre, il est très, très bien pour les cils du bas. Ariana propose des fossiles. Donc, j'ai pris ceci. Il s'agit des fossiles MOA, Cils de rêve, Eternally Mewing. Donc, on est sur des fossiles qui sont de plus en plus longs et plus on va vers l'extérieur. Alors, par contre, ils ont l'air super léger parce que la frange, enfin, la base est vraiment très, très fine. On la voit limite pas. Donc, je pense qu'ils doivent être très fins à porter. Là, je l'ai juste au niveau de la longueur s'il faut que je coupe ou pas. Et non, ça a l'air d'être bien. Voilà. Ils sont très sympas. Bon, ils restent quand même assez naturels. Vous me connaissez, moi, j'aime bien les big fossiles. Mais bon, j'aurais pas vraiment vu Ariana arriver avec des énormes fossiles. C'est pas trop dans sa DA. Et on va finir avec les lèvres. J'ai pris un crayon à lèvres. Oui, le crayon à lèvres Harmony. Donc, la teinte Harmony. Il se présente comme ceci. On est sur le même format que le crayon pour les yeux. C'est un produit rétractable. Donc, c'est parti. On est sur un nude. Alors, c'est vraiment la couleur de mes lèvres rend mieux. Il s'applique bien. La mine, je la trouve un poil petite, si je pourrais dire. J'aime bien les un peu plus grosses du style un peu comme Houda, Charlotte Tilbury. Enfin, là, ce que c'est pas, c'est dur. Et du coup, ça rend l'application un peu moins agréable sans être pour autant catastrophique. Et j'ai pris un rouge à lèvres en crème. Le rouge à lèvres classique en teinte lingerie. Il se présente comme ceci. C'est un mini astronaute. Après, vous avez aussi des rouges à lèvres comme ça, en mode big astronaute. Mais ceci, c'est plus des mattes et là, c'est plus une texture crème. Et la teinte, comme je vous le dis, c'est la teinte lingerie. Donc, on est sur un embout comme ceci. La couleur est très, très sympa. Il est bien. Il s'applique assez facilement. La couleur est jolie. Et il est assez lumineux, crémeux. On a limite pas besoin de mettre de gloss sauf c'est joli. Mais je vais quand même rajouter un peu de gloss par-dessus. Vous me connaissez. Et je vais utiliser le Plumping Lip Gloss en teinte Away Message. Donc, on est toujours un peu dans la même teinte. Alors, l'embout, on est à l'ancienne. Mais j'ai toujours peur d'appuyer que ça m'explose dessus ça. On va voir ce qu'il y a de plus pratique et de plus précis. Et c'est un poil mentholé. Donc, ça va un peu repulper les lèvres du coup. Et on va terminer avec la brume apaisante pour le visage. Donc, le Sailing Spray qui contient de la lavande et qui va du coup apaiser le maquillage. On est sur un liquide bien bleu. Ah oui, ça sent la lavande. Ah, j'ai l'impression de me vaporiser mon produit que je mets pour dormir sur mes coussins. Oh, ça sent la lavande. Et voici le résultat final. Bon, mon avis sur R.I.M. Beauty. Alors, bon, comme dans toutes les marques, il y a des produits qui sont très bien et des produits qui me plaisent moins. Dans les produits qui sont à retenir pour moi, le contour des yeux est vraiment pas mal. Je vais le réutiliser plutôt comme base. Je pense que ça peut être vraiment cool. Je l'utiliserai mon contour des yeux classique et je l'utiliserai celui-ci en tant que base. Donc, j'ai vraiment bien aimé le contour de l'œil. J'ai bien aimé également le blush en stick qui est très, très, très joli. Et je vais me prendre d'autres couleurs, je pense, parce qu'il s'applique vraiment très facilement. Il est pigmenté. Il a un beau goulot. Enfin, vraiment très, très sympa. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la gelée un peu irisée que j'ai mis au centre de la paupière. Il y a un petit peu de paillettes qui sont tombées. Donc, je ne sais pas si c'est dû à ça ou dû au fard à paupière liquide. Je ne pourrais pas vous dire comme ça parce que c'est quand même des couleurs qui se ressemblent. Mais ça, on a mis un peu partout au niveau du dessous de l'œil. Les produits lèvres sont également assez sympas. Mais par contre, dans les produits que je ne recommande pas ou en tout cas que je sais que je ne réutiliserai pas, il y a l'anti-cerne que c'est un peu une catastrophe au niveau des ridules. Je peux créer un sourcil parce que ce n'est vraiment pas l'effet que je recherche. Moi, j'aime bien une mine plutôt fine avec une texture sèche et pas trop grasse pour avoir du poil à poil. On s'en sort mais personnellement, ce n'est pas le rendu que je préfère. Et le col, le col, il faut vous accrocher parce que c'est bien sec et pas spécialement noir, je trouve. Voilà, les produits Ariane Beauty. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me dire en commentaire les produits que vous avez déjà testés et ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me retrouver également sur TikTok et sur Instagram pour ne rien louper. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très tôt pour une prochaine vidéo.